Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, pour info, le monde entier est au courant de ce qui venait de se passer dans notre pays, et notamment à la maison d'arrêt de Brazzaville, où le général Jean-Marie-Michel Moukoko a été empoisonné par le surveillant général de la maison d'arrêt, le capitaine Koumou, obéissant aux ordres criminels du dictateur Denis Sassou Nguesso, de son neveu des services secrets, Jean-Domingue Koukima, et de la police politique de Jean-François Ndengue. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, j'aime moi constater, auprès de ceux qui je connaissais d'habitude, qui, quand ils me voient, ils parlent du Congo, d'Afrique et autres. Ils sont français, ils sont européens, ils sont asiatiques, arabes et autres. Ils disent, non mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous là-bas? Il y a une sorte de gêne, de malaise. C'est que chez vous, des criminels sont en liberté. Votre pays est en danger. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, avec ce qui vient de se passer dans notre pays, qui a été largement diffusé à travers les réseaux global, beaucoup de monde savent maintenant la nature du régime de Barzaville, que là-bas au Congo, il y a des criminels qui sont au pouvoir et en liberté. C'est ce que j'ai retenu comme leçon de la vague de ce qui s'est passé à Jean-Marie Michel Moukoko et à nos peuples congolais, puisque Général Moukoko a été massivement voté par le peuple. Donc, en punissant Jean-Marie Michel Moukoko, on punit le peuple congolais. En empoisonnant Jean-Marie Michel Moukoko, on empoisonne le peuple congolais. En cherchant à tuer Jean-Marie Michel Moukoko, par translation, on cherche à tuer ce peuple-là, ce pays-là qui l'ont déjà se rendu pour rien, ruiné et détruit. Donc, on est dans l'achèvement de ce pays-là qui sont venus le trouver et qui l'ont tée de le consommer. Et juste à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Passer l'ignorance et la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter cinq affaires. La première affaire concerne l'état clinique de Jean-Marie Michel Moukoko. La deuxième, c'est l'empoisonnement lui-même. La troisième, c'est où se cache le capitaine Koumou. Et la quatrième, c'est l'état d'esprit criminel du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et enfin, nous parlerons des impacts de son assassinat raté et ou réussi par ses bourreaux au Yousapia. Mais notons au passage que j'y reviendrai sur la problématique du pacte nordiste qui continue à créer le climat de méfiance et de défiance pour que ça se dégage. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons par l'état de santé du général Jean-Marie Michel Moukoko. Sur ce plan, la censure est totale. Mais les informations que nous avions aujourd'hui, c'est qu'il est en vie. Maintenant, par contre, l'état de santé réel, nous n'avions pas d'informations. Mais la famille est là-bas. Ils passent là-bas. Et le silence règne autour de la victime des bourreaux au Yousapia. ou Yousapia. Donc, partout, il y a une sorte de gêne, de la honte, de colère. Beaucoup de choses comme ça. Qui touchent non seulement sa famille, mais proches, amies et connaissances de la victime. Mais également, vous voyez que tout en Afrique, c'est aussi au niveau des tribus. Donc, au niveau, il y a un malaise dans toutes les régions que je connais de la tribus et qui disent non, mais ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas continuer à supporter ça. Les gens-là risquent de payer très cher. Donc, ça, c'est l'indignation générale. Et de cette indignation générale, il faut suivre déjà les pronostics vitales du général Jean-Marie-Michel Mokoko. Et surtout, s'il arrive des soucis, surtout au niveau des séquelles. Est-ce qu'il y aura des séquelles ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Donc, sous ce plan, je vous dis que la censure est totale. Les informations qui sortent de l'hôpital central des armées sont souvent erronées. On lit beaucoup d'intoxes. Donc, il faut prendre toutes les informations au sérieux. Mais les gens alimentent parfois les intoxes pour susciter la communauté nationale, africaine, internationale et autres, contre ce cas d'injustice, d'opposition et de la barbarie qui venait se passer sur un dénifice du Congo, par Zavie. Donc, je résume sur l'état de santé ou l'état clinique de Jean-Marie-Michel Mokoko. Pour l'instant, tout est censuré. Deux, la famille y va. Donc, ils ont des informations. Trois, le silence règne. Et quatre, on ne sait pas réellement quel est son état de santé actuellement. Mais on nous signale qu'il est en vie. Donc, comment se porte-t-il physiquement? C'est dit à ça. Mais la première santé de l'individu, c'est au niveau mental. Si mentalement, moralement, il est bon, il peut faire passer plein de choses. Parce que quand l'âme ou le mental est atteint, et tous les restes peuvent s'enchaîner, s'enchaîner négativement. Mais quand le moral est bon, et donc on doit l'encourager, pour que tous les gens qui sont là-bas doivent l'encourager. Mesdames et messieurs, peuple congolais, quant à l'empoisonnement lui-même, je vous l'ai dit toujours que c'est la molécule et la dose qui fait le poison. Et le questionnement est autour, d'abord, des sébros. Bon, ont-ils raté leurs crimes ou réussis? Dans le premier cas, ils seraient dans l'inquiétude totale. Puisque même les ministres de la propagande, Thierry Mungala, en n'entend pas parler. Beaucoup de gens, c'est comme un silence très, très bizarre. Donc, s'il y a l'inquiétude au sein du clan, des bourreaux et autres, cela veut dire que, certainement, le crime a raté. Donc, ils sont en train de voir les conséquences à venir, peut-être. Ça, c'est mon point de vue et mon questionnement. C'est-à-dire, s'ils ont raté leurs crimes, donc l'inquiétude reste douce et calme plat, qu'on ne sait pas, parce qu'ils sont guillés, ils sont démasqués. Ils ont vu partout dans le monde, on sait maintenant qui sont ces gens-là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit, état, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc là, on est en présence des criminels à la tête de l'État congolais. Et donc, vous êtes en train de comprendre que nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau national qu'au niveau des diasporas, puisque nous avons un criminel, des criminels à la tête d'un État. Et pour combien de temps encore nous allons les laisser agir en toute impunité ? C'est tout le questionnement. Le deuxième cas, si et seulement s'ils ont réussi leurs coups ou leurs crimes, donc on peut tout à fait observer leur patience. C'est comme le dragon du Komodo. Quand il mord sa proie, comme sa bouche est bourrée de bactéries, de pathogènes et autres, donc il attend, il traque la proie, la proie va mourir pour l'heure qui vient après ou les jours qui viennent après. Donc eux, peut-être la patience, là, qu'ils ont déjà fait leur poison, donc ils attendent qu'ils agonisent, là-bas, à l'hôpital central des armées, d'où la patience. Donc il faut s'interroger là. Donc nous avons l'inquiétude, s'ils s'arrêtent, et la patience, c'est qu'ils attendent quelque chose. C'est tout à fait dans ce sens que je raisonne, moi, en tant qu'esprit libre. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, quant au capitaine Koumou, quelques jours, je ne sais pas, deux jours avant le crime, on l'avait vu à 21h57 à la maison de Ndengue, au quartier O.H., au quartier marronissement de Brazawi-Mongali, CH, OCH, au quartier OCH. Et donc, Ndengue, c'est le patron de la police politique, l'un des piliers de ce crime-là. Donc l'un des ordinateurs ou des planificateurs et autres. Le capitaine Koumou, c'est un exécutant. Donc on l'avait vu à l'OCH, c'est Ndengue, avant le crime. Mais on nous signale que depuis le 30 juin 2020, où il n'a pas accompagné son malade, sa victime à l'hôpital central des armées. Et donc, ce monsieur, on l'a plus vu dans son quartier, dans le quartier nord de Brazaville, exactement à Ngamasoko. Si vous êtes du côté de Kisasa, vous voyez le côté nord, en allant vers Maluku, vous regardez là-bas Kisasa. Le côté nord, vous voyez les montagnes, c'est du côté de Gamasoko qui est là. Donc il est là-bas dans ces montagnes-là. Mais on ne l'a plus vu là-bas. Mais où se cache-t-il ? C'est tous les questionnements. Avant le crime, on l'a vu chez Ndengue. Mais non, là, peut-être qu'il était caché. Vous voyez le cas de Kikadidi. On l'avait caché par-ci, par-là. D'après ce qu'on avait entendu à la conférence nationale, par-ci, par-là. Et après, on était venu le retrouver pour l'éliminer. Mais comme le capitaine Koumou s'est embauché, je ne sais pas s'il va en faire. Mais de toute façon, l'attaque n'est ce qu'il commençait sur ce monsieur. Certains des réseaux qui ont dit, non, il payera très, très cher. Que Sassou n'est pas éternel. Et donc, s'il y a des embouilles avant, il est grillé, on le sait. Mais sa vie est foussue. Ça, c'est sûr et certain. Pupé, encore, elle s'en vit et fait ses lois pendant Sassou. Mais c'est désastreux. Un simple individu, le capitaine Koumou, qui, le général Mokoko a fait confiance, puisque c'était le surveillant général, or, depuis 4 ans, donc il est là en train de le travailler pour l'empoisonner par la suite. Et Mokoko a fait confiance. Quand il venait, il faisait des prières, il faisait la prière, tu fermes comme ça, et autres. Donc, il s'est préparé déjà. Donc, les tensions criminelles étaient déjà là. Donc, comment, lui, il rentrait chez lui à Gamakosu, là-bas, dans les ghetto-chic, et s'est retrouvé dans ça, et voilà, donc, je ne sais pas. Parce que cette histoire, elle n'est pas que la famille, proche, amie et connexion de Mokoko, mais aussi les problèmes des tribus, des Makois, des partisans, de tout ce qui vient du peuple, et autres. Donc, il y a beaucoup de choses là, il doit s'interroger. Donc, ça soit à Fouchi-Shabri, comme il a fouché la vie de plein d'autres Congolais, qu'ils soient embauchés ou pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, on se demande, où se cachent maintenant les capitaines Koumou. Donc, ils ont tous les lieux de planque. Donc, les gens sont en tête de traque. Mais d'ici peu, on aura encore plus d'autres informations. Est-ce qu'il est toujours dans la maison de Dengue ? On l'a trouvé dans un truc privé ? Donc, on ne sait pas. Depuis là, il n'est plus chez lui à la maison. Il ne vient non plus à la maison d'arrêt. Et donc, tout est là. Donc, il ne travaille plus là-bas. Il n'est plus chez lui, mais il est où ? Pourquoi a-t-il fouillé ? De quoi a-t-il peur ? Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, quant à l'état d'esprit criminel du dictateur Sassoum Gesso, c'est connu, son système n'est pas aménageable. Dengue Sassoum Gesso, c'est quelqu'un de sans foi ni loire, sans âme ni conscience, son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Il adore ses opposants, dissidents, résidents et tout compagnie quand ils sont morts. Il aime le peuple et il aime le peuple congolais quand il y a beaucoup de morts. Donc, pour le cas Moncoco, alors que lui croise des doigts, il attend que ce qu'il a commandité puisse marcher et donc mettant en danger, déjà lui-même, au cas où, on ne sait pas. Et puis, lui n'est pas éternel et que, bon, tout sa famille et tout ce monde-là aura quel moyen pour justifier si demain, il arrivera des situations pareilles à eux aussi, comme j'ai dit dans la règle ne faites jamais autour de lui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, c'est tous les questionnements pour lui, peut-être que lui, il a eu son destin pour détruire des vies, ruiner, détruire ce pays, pour lui, mais lui, peut-être, on ne sait pas comment il va se terminer. D'ici peu, on a tout un sens. Et demain, et pour le reste, parce que certains disent que la réconciliation sera difficile, déjà sur la géopolitique nord-sud, mais également, ajoutons à l'échelle des régions, des tribus. Aujourd'hui, demain, peut-être, les Mboshi et les Makwa, ce sera une réconciliation difficile, sans que la justice ne soit pas faite. Mais derrière, si on fait même justice, mais ceux qui ont l'esprit revanchal, ceux qui ont l'esprit dans l'espace et le temps, on ne sait pas, parce que cette tribune Mboshi est en danger, je vous l'ai dit, 89% des tribus du Congo sont dans Gétapon contre eux. Donc, t'as dit, 99% de la population contre vous. Donc, vous voyez, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso, pour lui, il croise des doigts dans son destin criminel et donc, il a fait tomber tout ce monde-là depuis. Donc, pour lui, c'est normal, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, puisque depuis déjà plus de 50 ans, il a fait tomber des grands de ce pays, qu'ils soient civils, politiques et militaires, des officiers, des cadres, des intellectuels, tout le monde est tombé par la balistique, c'est-à-dire les armes à feu ou souvent par empoisonnement. Donc, ça, il est en toute épidité, puisque ça marche. Donc, comme son modèle criminel n'est pas aménageable et son état d'esprit pareil, donc, il est là tranquille, il est rentré là-bas à Oyo pour attendre qu'on lui apporte une bonne nouvelle que mon coco est mort ou pas, ou autre chose comme ça. Donc, il est là tranquille. Je dis que c'est un être mortel qui va nous laisser une merde. Donc, il faut en tenir compte. Nous sommes aujourd'hui individuellement et collectivement formatés, entraînés et conditionnés, même sous-emprise des comportements d'utilisation mais après il y a combien d'autres victimes. C'est ça le questionnement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, enfin, quels sont les impacts à venir après cette affaire-là? Donc, roi de cas, si et seulement si mon coco s'en sort mais le mal est déjà fait maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, quelle sera sa santé, son étude parce qu'on reçoit c'est tout comme ça. Je ne sais pas les séquelles et tout compagnie, je ne sais pas. Mais, s'il meurt et là c'est tous les dangers et donc là ce sera le panier du karma et du contenu historique qu'il vient d'ajouter encore pour lui-même, pour sa famille, son clan et autres pour de nombreuses années. Donc, le karma c'est quoi? C'est ce qui peut arriver chez vous, des tragédies, des drames, plein de choses qui peuvent arriver. On ne sait pas où est-ce qu'il s'avère, où est-ce qu'on a mérité ça et on a été puni quelque part parce que le futur c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ce qui veut être passé à 2030, 2040, 2080, qui touche la psychanalyse, qui touche les histoires des tribus qu'on a racontées qu'en 2020, mon coco a été empoisonné par une coalition d'embochis qui envergne quoi? Donc, c'est qu'ils circulent, éducation, éducation et compagnie. Donc, quel tordu, quel hôte demain, on ne sait pas parce que cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Donc, tous les dangers. Bon, donc, je suis là pour alerter tous les gens, tous les Congolais que nous sommes individuellement et collectivement en danger et il faut voir ça avec attention parce que les impacts peuvent être immédiats. On ne sait pas quelle sera la réaction si mon coco ou autre parce que là, on se dit quand même que le gars l'a fait tomber tout le monde, il est là tranquille, mais ce n'est pas possible et vous venez jouer quand vous avez un cerveau, une âme, une conscience, vous continuez à servir sa commission. Mais c'est quoi? Vous êtes où? Même s'il vous a vidé de toutes parts d'humanité. Si vous êtes là quoi? Vous allez demain faire « Oh, on revient là! » Mais c'est la honte puisqu'il vous a transformé non seulement en esclave mais comme des animaux. Un seul individu parce qu'il a les moyens de l'État. Mais après, quand ces moyens vont changer, ils vont être au main de qui? Ici, c'est un revenu et autre. Vous allez se plaindre au moment qu'il a tout livré sur un plateau d'argent, les méthodes d'injustice, d'opression et de la barbarie. C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs le peuple congolais. Donc, en terminant, je vous dis que certainement sur ce plan conséquences qui sont déjà visibles vont être à court et à moyen terme. Court terme, c'est des trucs qui ont shooté Sassou. Ce qui peut se passer 5, 10 ans après Sassou. Mais à moyen terme, ça peut aller jusqu'à 20, 30 ans. Mais à long terme, c'est encore loin puisque tout est maintenant écrit, tout est visible sur la toile, sur tout, tout, tout. Donc, le peuple aujourd'hui est maintenant informé. Les Congolais, ils ne sont plus les Congolais qui étaient... Donc, il y a des colères, il y a des gens qui transmettent l'information dans les familles, dans les tribus et autres contre ce qui s'est passé où nous avons laissé faire, développer dans notre pays un monstre qui est en tel état dévoré et après, combien d'autres victimes. Mesdames et messieurs, peu comme vous voulez. Bon, vous savez que on a entendu parler qu'il faut libérer mon coco. Libérer mon coco. Mon coco doit être libéré. Très bien. Mais mon coco, par principe, est déjà libre. Comment vous demandez à libérer quelqu'un qui est dit à libre ? Il est venu chercher à vous libérer. Vous n'avez pas voulu, vous peuple. Vous demandez libérer, libérer. Non. Libérez-vous déjà vous-même. Il est venu vous libérer. S'il n'y avait pas mon coco en 2016, est-ce que nous serions dans la situation actuelle ? Tout aurait passé comme la lettre à la poste. Donc, il est venu chercher à vous libérer. Mais vous n'avez pas voulu tant au niveau civil, politique et militaire, individuellement, collectivement. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore ? Vous voulez être sous le joug de l'esclavage de Sassou et de Guesso ? Tant mieux pour vous. La honte, c'est la honte qui restera l'éternité. Avoir apporté les galons des militaires ou été aux politiciens ou voir ce qui s'est passé là, ce n'est pas possible. Tout devient cadeau. On ne vous croit pas. On ne descend très bas. Donc, on nous demande de libérer mon coco. Je dis que mon coco ne peut pas être libéré mais il est déjà libre. Comment demander à libérer quelqu'un qui est déjà libre ? Souvenez-vous, en 1990-91, il vous avait libéré, non ? Il est revenu en 2016. Pareil. La suite de 90-91, nous la connaissons. On a remis le pouvoir encore à Sassou qu'est-ce que ça ? Maintenant là, on vient là en 2016, il vient encore. Comme jamais, bon, première fois, deuxième fois. Il vient là, il le fait. Vous avez encore, vous n'avez pas voulu vous libérer. Vous voulez que lui, il se libère. Non, il est là pour vous libérer, c'est un symbole, c'est un esprit pour la liberté et la dignité de votre pays. Vous savez que la liberté et la dignité, c'est les deux premiers fondamentaux des droits de l'humanité et de l'humain. Un peuple, un individu qui n'est pas libre et digne, soit indigène, esclave. Nous sommes des esclaves de Sassou qui sont aujourd'hui. Vous demandez de libérer Moko. Non, libérez vous-même. Trouvez les moyens disponibles d'un peuple parce qu'un dictateur n'a pas de concurrence à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le peuple, c'est qui ? Ça peut être un individu, ça peut être un groupe d'individus et ils ont les leviers. Mais vous demandez de libérer. Ça, c'est le premier volet des questions que vous devez vous poser pour votre lâcheté collectif. J'ai dit que nous sommes un peuple de moutons plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pire encore, on n'est pas courageux et c'est les raisons pour lesquelles la culture du bouc émissaire règne, la culture complotiste règne, ce sont des caractères des peuples de moutons. Sinon, ça ne sera pas passé avec tous les dénominateurs communs que ça soit un peu de nous imposer. Mais nous, on ne peut pas quand même s'entendre sur ça. On a eu tout. On a légéré, c'est passé. C'est moi, c'est ça qui a mandé. En Tunisie, il suffisait seulement la mort d'un jeune ou comme ça, boum, c'est dans la rue. Au Soudan, il y a une augmentation du prix du pain, bon, mais là, ça soit à donner plein de trucs, mais là, on cherche toujours à déplacer les solutions en déplaçant les problèmes. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, donc libérer mon coco, c'est nous qui devons nous libérer. Nous-mêmes. Et à ce moment-là, on dit, oui, il est le symbole de notre liberté. Mais si nous les laissons tuer par Sassou ou autre, c'est que vous acceptez individuellement, collectément d'être des esclaves et des indigènes de Sassou-Gueso et être détruit par Sassou-Gueso. Vous avez tout compris. Voilà le symbole. Mais quant à son évacuation, bon, de mon point de vue, moi, j'ai deux points de vue. Le premier point de vue est non. les deuxièmes, oui. Mais il me semble que la famille voulait qu'il soit transféré là à la maison, chez elle, chez lui, pour que les médecins viennent, voilà. Donc, c'était ça. On pouvait mettre les moyens pour ça, si à la volonté. Bon. Et donc, on dit, bon, il faut les laisser là. S'il arrive, il y a un souci à lui là-bas qu'il meurt, mais c'est le symbole qui est là. Donc, le karma, les contensatories et tout comme ça. Donc, ce sera un symbole qui est mort sur ses propres terres de l'Afrique et du Congo éternel, tué par un héros tropical. Donc, voilà les symboles. Donc, lui, en réalité, il doit rester là. Le mal est fait. Il doit rester là ou aller à la maison. à défaut, si, on joue nécessaire. Il faut qu'il y ait une clarification totale. Il ne faut pas que ce soit dans la confusion. Mais je suis aussi pour l'évacuation. Mais l'évacuation, depuis 11 jours déjà, le régime ne sait qu'attendre. Est-ce qu'au moment qu'il sera fini, et à ce moment, on dit, mais il faut l'évacuer, mais ce sera stupide de donner raison à sa soumission et crédibiliser son crime. Donc, tout, quand on arrive, quand vous avez une crise cardiaque, un cincombre, vous avez plein de trucs, mais ces non-assistants à personnes dangereuses, ça va vite. Il faut les faire vite fait. Mais ça s'ouvre, dès qu'il y a ses membres de la famille ou de son clan qui sont malades, avions médicalisé, vite fait, on leur envoie. Mais là, il fait attendre avec notre lâcheté. On est là en tête. Donc, si vous entendez que Sassou accepte ou tout ce qu'il accepte, dites-le, « Mon coco va à l'étangé pour aller mourir. » Ça, c'est sûr et certain. Parce que depuis 11 jours, il aurait pu déjà être évacué si c'était dans le sang. Mais comment évacuer quelqu'un ? Ils étaient venus pour l'assassiner. Ce serait vraiment un incense pour eux. Donc, leur but est qu'ils meurent. Donc, on se montre la situation est compliquée. Donc, est-ce qu'au niveau des hôpitaux, des armées et tout comme bien, on prend soin de lui et tous les questionnements. comment laisser ça ? Quel symbole ? Les institutions militaires. Quel symbole ? Pour tout le monde. c'est ce qu'est l'Europe. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vais vous parler de tout ce qui parle de pacte. Vous savez que depuis 2015 déjà, nous avons demandé des appels aux nordistes. J'en ai fait des vidéos, l'appel autre, vous avez tout, nordiste, comment ? Rien ne bouge. Nous avons venu aussi avec les appels du sud, des obéissance civile, restez chez vous, faites ceci, rien ne bouge. Alors, pourquoi ne bouge pas ? Parce qu'il y a un climat de méfiance et de défiance. Parce qu'il y a des gens qui font du vrai boulot pour que les Congolais soient dans la méfiance et défiance. Financés par l'origine, puisque ces gens-là sont dans la diaspora, ils sont dans tout ça, ils travaillent contre votre pays. Donc, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Ils créent les Américains nord-sud-os. Donc, ils oublient leur citoyenneté parce qu'un citoyen a des droits et des devoirs. Ils ne regardent pas autre, ils regardent ce qui se passe ici en Occident. Quand il y a une injustice, une oppression ou quelque chose qui se passe, dès qu'il y a un message délancer, tout le monde est là. Mais nous, on dit, ah tiens, ça concerne... Imaginez-vous en France ou aux États-Unis ou autres. on dit, ah tiens, ça concerne le nord du pays ou le sud du pays ou l'est ou tel individu d'autre. Mais vous savez, une cause commune. Et donc, c'est ça le problème là-bas. Donc, nous avons lancé des appels pour les nordistes et aussi pour les sudistes, rien ne bouge. Mais alors, pourquoi ça ne bouge pas? Bon, il faut aller déjà comprendre ce que j'ai toujours dit et répété que nous sommes quelque part comme formatés, entraînés et conditionnés, même sous-emplis d'ailleurs de la culture de la lâcheté, du complot et des boucs émissaires. Ça, c'est récurrent. C'est récurrent. Jean-Marie Michel Moukoko était qu'à l'école. 2016. Il se présente au présidentiel de 2016. Et ils ont lancé les amalgames que Moukoko est venu sauver le pouvoir au nord. C'était ça. Ah oui, on l'a laissé passer Moukoko parce que c'est pour sauver le pouvoir au nord. Hors d'op électorale, même année, Moukoko en prison, on dit les nordistes ont préféré sacrifier Moukoko pour garder le pouvoir au nord. Regardez ça. Le gars a perdu sa mère et tout. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est par exemple c'était un sacrifice que les nordistes ont créé ce pacte et qu'ils sont là parce qu'il faut les laisser le pouvoir au nord. C'est comme ça que ça se passe. Et plus loin, pire encore, il dit non, pendant les hold-up là, que Moukoko et Sasou règle ses comptes avec Moukoko. Ce sont des affaires privées. Un citoyen qui vient se présenter, c'est le capiste d'indicateur, on dit ah oui, c'est l'heure à faire. Ils vont mettre une bagoune à bagoune entre eux. Et donc, quand vous avez cette sorte de comportement, là, ça touche Moukoko en face de qu'il s'est présenté pour sauver le pouvoir au nord. S'il n'a pas l'armée ou autre, il n'a pas fait parce qu'il y a le pouvoir au nord pour garder le pouvoir au nord. Et si Sasou a voulu le faire du mal, c'est parce qu'ils avaient des conflits privés et c'est que Moukoko doit à des ministrations comme si l'État est privé. L'État est impersonnel quand il y a les ministrations, les institutions, si on vous nomme autre, vous venez pour servir l'État. Mais ce n'est pas pour dire qu'il doit une dette. Denis Sasou ne doit pas au peuple congolais, ne doit pas à ce pays, mais pourquoi il est en tête de les ruiner, les détruire et autres? Il y a un souci. Donc, augmentez votre niveau de raisonnement et de conscience d'ailleurs. Placez la raison au-dessus des émotions ou de l'appartenance. Donc, vous êtes là dans le sens qui est Moukoko, tout ce qui s'est passé. Nous avons, j'ai fait une liste des Amalgars qui ne venaient notamment pas du sud, mais ils ont employé des éléments sudistes pour créer ces Amalgamas. Et ces gens-là sont financés pour certains de la diaspora et autres. Donc, ils financent ça pour créer cette division nord-sud pour diviser pour mieux détruire les Congos. Et donc, inversons maintenant la situation. Au cas où Sasou et Jean-Marie Moukoko ne sera plus là. Donc, demain, on peut dire un autre individu, on réinverse ça. Ah tiens, ils veulent ça pour conserver les pouvoirs au sud. Ils veulent faire ça parce qu'on peut faire tout comme ça. Mais ça, c'est un peuple, ça. Ça, c'est ce qu'est l'individu. Regardez, ça se passe au Congo. Face à l'injustice, le puissant et la barbarie, face aux intérêts vitaux de l'individu et du peuple, on s'est dit non, c'est là, on mélange ça. C'est une réalité là-bas. Et il y a beaucoup de vidéos qui font ah, les nordistes comme si les nordistes, c'est-à-dire la responsabilité face à l'injustice, le puissant et la barbarie comme si c'est collectif. Non, c'est collectif, bien sûr, mais je dis, est-ce que nous avons la responsabilité individuelle, pénale et autres ? Il y a des gens qui sont au pouvoir là-bas, qui ont pris la charge de notre pays, qui sont en train de les détruire. Il y a aussi ceux qui sont au sud qui continuent à alimenter le système. Mesdames et messieurs, historiquement, en 1991-1992, vous connaissez ce qui s'est passé de Raymond Damas-Golo, Péa-Sonam, de Bokamba-Yangouma, Péa-Sonam et de Mokoko aujourd'hui. C'était quoi ? C'est une réaction citoyenne, patriotique, quand il y a quelque chose, ils sont à réagir. Pourquoi pas aujourd'hui que ce soit au niveau des armées, la politique et tout le monde ? Donc c'est un problème des responsabilités. Il ne faut pas aller mort, non, non. Qui est aujourd'hui, au moment où le pays en tête est détruit, qui sont à la tête de ce pays ? On peut faire responsabilité par responsabilité depuis le chef suprême de la dette, Sassoon Gesso, en passant jusqu'au dernier cadre qui est dans une petite administration ou autre. donc tous ceux qui ont la responsabilité dans ce pays pour bloquer au niveau des armées, la police, les renseignements, tous ceux qui peuvent mettre les gens dans la rue, même les politiques. Donc ça, c'est la responsabilité. Ne venez pas mélanger beaucoup de choses. 2016, Mokoko se présente, mais vous avez vu l'attitude de tous ces mondes-là et autres en du pacte. Donc nous avons les tendances à rénoncer à notre citoyenneté. Or, un individu a les droits et devoirs, un citoyen a les droits et devoirs de se défendre contre l'injustice de l'opération de la barrière. On n'a pas demandé qu'il soit du nord au sud, est ou est. Moi, j'ai mes convictions, je suis du nord, je ne vois pas ça. Mais demain, on va dire quoi ? Ah oui, on avait aussi un AIA qui luttait contre... Non, non, mais c'est vous individuellement. Donc il faut que vous commencez à voir ça comme état d'esprit. Donc, il n'y a pas de pacte historiquement depuis 1960. À nos jours, il n'y a pas de pacte. Je peux les traduire ces situations que vous définissez comme des pactes. Ce sont des situations politiques, des situations politiques qui, historiquement, bien sûr, s'est passé, s'est transformé dans notre pays, souvent en système. Un système, oui, nord-sud-est-ouest. Ça fonctionne comme ça. Parce que s'il n'y a pas de nord-est-ouest-est, le système ne marche pas. Donc, au ce moment, le système Sassoum-Gueso est du nord-sud-est-ouest. Donc, vous n'allez pas dire que voilà. Mais, il faut tenir compte que, historiquement, depuis Sassoum-Gueso, déjà en 1997, avaient pris tous les gens qui avaient été anti-lusuba. Il les a mis ensemble. ils sont venus se combattre contre les soubats. Et, beaucoup de ces gens-là ont été roulés dans la farine parce que Sassoum-Gueso avait ses arrières idées criminelles. Et donc, ils ont été roulés dans la farine jusqu'en 2005, à peu près. Là où il y avait l'obimétrie, dès le coup d'État, il y a eu l'obimétrie. Il y avait les Turcs pouvoir au nord, mais dans l'oyocratie. Et donc, depuis 2005, à nos jours, il a cessé de détruire tous les bancs qui sont du nord, du sud, des l'est, qui sont dans le système. Et donc, ce système-là est désormais exposé puisqu'il devient, il s'est regroupé maintenant autour du globe, du globe, du côté clanique. C'est-à-dire, c'est maintenant une pétirée familiale ou un petit groupe. Alors que, ça se trouve, il y avait beaucoup de trucs du nord au sud de l'est, il ne reste plus grand-chose. Donc, il les a tous éliminés. Tous les gens qui, de près ou de loin, l'ont aidé, il les a tous éliminés. Tous ceux qui pouvaient constituer une résistance et autres, il les a tous éliminés avec notre lâcheté. Et comme on est toujours vers les complots et vers les amalgames et les boucs commissaires, et ça marche. Ça se trouve à petit feu parce que la tête est ailleurs. On regarde, ah les nordistes, ah les sudistes autres, au lieu de regarder l'intérêt général, la cause. Et là, sur ce plan, il est en avance. Et après lui, combien d'autres victimes ? Donc, sur ce plan-là, donc, 97, Sachon Gesso roule dans la farine tous ces gens-là pour dire, c'est pas la démocratie, autre. Maintenant, après, quand il a pris son pouvoir, il a commencé à les éliminer, tout ce monde-là, un à un, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il ne restait qu'avec la pacoterie. Il y a des gens qui peuvent les servir comme ça. Et donc, avec la perte de Mokoko, ça devient très dangereux puisque nous aurons une génération des gens qui n'auront plus de l'esprit, qui risquent des petits voyous ou des gens qui n'ont pas la profondeur de l'esprit, de la conscience ou plein de choses qui peuvent être pour un état. Donc, c'est un état qui sera en danger puisque nous avons les haines, les racunes, les contensiers de l'hérité, les rigueurs de l'endormance et nous avons plein de choses là. On ne sait pas où vont se structurer les choses. D'autant donné que beaucoup de victimes ont placé leurs enfants à l'étranger, ils sont à l'étranger, ils ont fait des enfants à l'étranger et demain, eux, avec leur culture aussi de ce qui s'est passé entre le droit et beaucoup de choses, ils vont peut-être certainement redresser le pays, bien sûr, mais il y aura beaucoup de punitions sur le plan du droit. Et donc, je voulais seulement vous dire que pour dégager cette question aujourd'hui, arrêter c'est pour l'un des pactes. C'est un système. Donc, vous voyez que quand il y a eu Yulu, c'était des gens qui étaient avec Yulu depuis ces années, ils étaient du nord au sud et l'est à l'ouest entre eux. Même s'il y avait d'autres, il y avait des intentions tribales, ethniques ou géopolitiques, autre, mais ça, ça existe partout. Il y a des gens qui sont des régionalistes, autre, partout dans le monde entier. Massabadubé est arrivé pareil. Il y a eu ce système-là. Et pire encore, Marine Wabi, il s'est retrouvé dans ce système-là qu'il a broyé. Mais Sassou Gessoa a été malin. Il a fait jusqu'à ça parce que même Lissouba qui voulait jouer les gens de la démocratie dans un système où il y avait des pions et autres, il s'est retrouvé dans ce qu'il avait déjà sémé dès les années 1963. Et donc, vous voyez déjà plein de trucs comme ça. Donc, Sassou, c'est lui qui a été le malin. Le malin, c'est-à-dire au niveau de la criminalité, donc ça marche. Donc, on peut rester longtemps dans les crimes. Mais d'autres, peut-être, ils pensent comme ça. Donc, on ne sait pas le futur qui est dangereux pour tout le monde. Donc, voilà pour la petite histoire de Jean-Marie Michel Mokoko. J'espère que vous allez nourrir les débats. J'aime les gens qui viennent nourrir les débats. Il faut nourrir les débats. Il faut donner la réflexion, le raisonnement. Venez pas dire seulement... Non, non, venez pas créer les Amalgames. Venez nourrir les débats. Voilà, par rapport à cette situation, c'est bien, mais ça, il faut qu'on pense comme ça. On sait un peu d'avancer la problématique. Parce que toute dictature a duré des vies limitées. Que le pouvoir des stations est fini. qu'il n'y a plus de soutien au nord-est-ouest. Il joue sa dernière carte. Et ce qui vient de se passer à Mokoko va entrer dans ce processus-là qui va jusqu'à la chute du tirant les neurotypicals des stations. Donc, prenez-en conscience que le mal est fait, que notre pays est en danger, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à tout instant et que ne restez pas sur les problèmes du parc, des complets, autres, c'est l'heure à faire parce que ça nous fait rire. Et demain, si ça se tombe à tout instant, vous voyez que ce problème de Nord-Sud et de Thibali sera réglé au point de vue institutionnel avec le fédéralisme, avec plein de trucs comme ça. Donc, vous voyez, ils n'auront plus de marge de manœuvre. Donc, nous, le but de demain est de bloquer tous ces gens-là qui venaient faire les amalgames au lieu de penser plein des choses. Ils vont faire là. Mais non, ils n'auront plus de marge de manœuvre pour leur amalgame comploter Nord-Sud et autres. Ça n'a plus de sens. Vous avez tout rappelé. Je vous remercie.